Générique Bonsoir à toutes et à tous. Une justice politisée, le camp de Nicolas Sarkozy ne décolère pas après la condamnation à trois ans de prison, dont un an ferme pour l'ancien chef de l'État. C'est une première sous la Ve République. Alors qu'est-ce qui a motivé cette décision de justice ? Et puis peut-on parler d'un changement d'époque qui voit les plus hautes personnalités de l'État condamnées à de la prison ferme, même si en l'occurrence Nicolas Sarkozy a fait appel de ce jugement ? Justement, quel avenir judiciaire et politique pour l'ancien président et pour la droite à un an de l'élection présidentielle ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Sarkozy, une condamnation et des questions ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. À la une du Figaro aujourd'hui, Nicolas Sarkozy condamné la stupeur et la polémique. Et je précise que vous avez obtenu une interview de Nicolas Sarkozy qui paraîtra demain dans le Figaro, vous nous en parlerez. Vanessa Schneider, vous êtes grand reporter pour le journal Le Monde. Le Monde qui titre cet après-midi « Sarkozy, les raisons d'une condamnation ». En duplex, on retrouve Pascal Perrineau, vous êtes politologue, professeur des universités à Sciences Po, auteur du « Populisme » qui vient de paraître en poche aux presses universitaires de France. Et puis enfin, Aurore Gorius, vous êtes journaliste pour le site d'information lesjours.fr, sur lequel on peut retrouver une série sur cette affaire et le procès qui est intitulé « Sur écoute ». Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Yves Trehar, on commence avec vous. Demain soir, on vient de l'apprendre, Nicolas Sarkozy parlera dans le journal télévisé de 20h sur TF1. Est-ce qu'on a une petite idée de l'état d'esprit dans lequel il est ? Je vous pose la question parce que je sais que vous avez obtenu cet après-midi une interview de Nicolas Sarkozy. Oui, effectivement. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai obtenue. Cette interview, c'est Marion Mourgue et Stéphane Durand-Soufflant, qui est le chroniqueur judiciaire du journal, qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont vu assez longuement ce matin. Et ils m'ont rapporté que Nicolas Sarkozy n'était pas du tout énervé, il était plutôt très calme, pas du tout comme il était apparu, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'automne, après sa longue garde à vue dans l'affaire des financements de sa campagne électorale de 2007, financement dit libyen, où là, il était apparu à la télévision extrêmement en colère, avec des mots très durs, laissant son interlocutrice, journaliste, notre consoeur, pas tellement s'exprimer. Et donc, là, il est plutôt assez calme. Il ne veut pas parler, me dit-on, de justice politique, comme certains de ses amis du Parti républicain ont fait. Il dénonce la justice. En revanche, et c'est peut-être prendre un peu plus de hauteur, avec des formules plus élégantes, de dire que l'État de droit, quand même, est bafoué. Donc, on n'est pas très très loin dans l'esprit. Ce qui est sûr aussi, c'est que cette attitude s'explique peut-être par le fait qu'il a un procès à venir le 17 mars, qui va s'ouvrir sur une affaire dite Big Malion. C'est, en fait, là, le financement de la campagne électorale de 2012 qu'il a perdu, et financement sur lequel, eh bien, beaucoup de questions sont posées, parce qu'il y aurait eu un dépassement du double de la somme autorisée par la loi, de façon très labyrinthique. Et puis, il y a une deuxième chose aussi, c'est que Nicolas Sarkozy a interjeté appel de la décision d'hier, du jugement d'hier, et qu'évidemment, il veut peut-être se préserver de cet appel, si vous voulez. Il se dit que ce n'est peut-être pas très habile de taper sur les juges. Il y a un contexte qui a été évoqué, d'ailleurs, par tout le monde, c'est que, quand il était président de la République, il a eu quand même parfois des propos assez rudes pour les magistrats, qu'il a comparé à des petits pois, en gros, qu'ils avaient un caractère moutonnier. Et puis, depuis qu'il est sorti de l'Élysée, on a le sentiment que Nicolas Sarkozy va d'affaire en affaire et qu'il est tout le temps dans les raies de la justice. Ce que vous voulez dire par là, c'est d'ailleurs un édito du Monde de cet après-midi, c'est que les petits pois, enfin les juges, en l'occurrence furieux d'avoir été traités de petits pois, ne seraient pas disposés à être clébants vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Il faut faire la part des choses, parce que les juges ne sont pas des photocopies les uns des autres, ils ont chacun leur formation, leur regard, leur opinion. Il ne s'agit pas de dire la justice comme ça. En tous les cas, il a peut-être intérêt, et lui-même se le dit, d'adopter une attitude qui soit une attitude de distance et non pas de, j'allais dire, de combattant dans l'arène, si vous voulez, de gladiateur. Aurore Gorius, racontez-nous comment ça s'est passé hier. Comment a-t-il accueilli ce jugement ? Donc on le rappelle, un an de prison ferme et trois ans de prison. Visiblement, ses proches ont été surpris. On a vu Carla Bruni mettre ce message sur Internet. Quel acharnement insensé, mon amour. Le combat continue, la vérité fera jour un jour. Il a clairement, quand la présidente du tribunal a demandé aux trois prévenus de se lever à la barre pour leur signifier les peines, à la lecture du jugement, on avait déjà compris dans la salle d'audience que les peines seraient lourdes. Le jugement dit que les peines seront sévères, eu égard à autre responsabilité qui était exercée par Nicolas Sarkozy et aussi par ces deux coprévenus qui connaissent très bien le droit, tous les deux, qui connaissent très bien les questions de droit. Et donc, quand les peines sont tombées, il y a eu un grand silence assourdissant, clairement. Et on a vu Nicolas Sarkozy sortir très rapidement de la salle d'audience, parler quasiment à personne, même pas à son avocate Jacqueline Laffont. Il est sorti, il a jeté un œil vers les bancs de la presse en saluant, il est sorti très vite, il ne l'a rien dit. Et la défense est restée avec les deux autres prévenus, condamnés du coup. Ils sont restés dans la salle d'audience un certain temps, ils sont sortis les uns après les autres, visiblement sonnés. Et c'est vrai que la façon dont s'est passé le procès, la défense a pris énormément de place pendant le procès. Il faut se rappeler que Nicolas Sarkozy et ces deux comprévenus sont défendus par des avocats de premier plan, Hervé Témime, Jacqueline Laffont, ce sont des gens qui sont des grands habitués des prétoires. La défense a pris beaucoup, beaucoup de place. On a même eu le sentiment, quand on suivait le procès, quand on couvrait le procès, que les questions sur les écoutes n'étaient pas toujours vraiment posées par le tribunal. Donc, à la fin du procès, il y avait un sentiment que, peut-être que ça allait aller vers quelque chose d'une relax ou un sursis. Donc, quand les peines de prison fermes sont tombées, ça a été une surprise clairement pour le camp Sarkozy, qui avait tout fait pour essayer quand même de peser, en dénonçant une instruction à charge, en dénonçant aussi que les droits de la défense n'avaient pas été respectés, en disant qu'il n'y avait aucune preuve, que toute l'instruction était vide. Et je pense qu'ils ont sous-estimé aussi le poids des écoutes. Dans les écoutes, il y a des choses très, très tangibles, des conversations très tangibles qui parlent vraiment de tentatives de corruption. Et ils ont sous-estimé ça. Et à la fin du procès, ils ont sans doute pensé que les peines seraient beaucoup plus légères. – C'est vrai que Vanessa Schneider, la juge Christine May, parle de faits particulièrement graves, car, dit-elle, ils sont commis par un ancien président de la République qui était le garant de l'indépendance de la justice. Est-ce à dire que Nicolas Sarkozy a été jugé plus sévèrement de par son statut d'ancien président qui l'obligeait à l'exemplarité, notamment vis-à-vis de cette institution qu'est la justice ? – Je ne sais pas si on peut dire qu'il a été jugé plus sévèrement ou pas. En tout cas, évidemment, il se doit d'être exemplaire. Et là, dans cette affaire en particulier, il y a une question de moralité qui se pose sur cette question de ce qui lui est reproché. À la limite, l'affaire Big Malion, qu'Yves Treyard a évoquée, est beaucoup plus grave si jamais il était accusé en termes de contenu, puisqu'il y a des sommes d'argent détournées, alors que là, ce pacte de corruption, même s'il est établi par les juges, n'a pas abouti dans les faits, puisque Nicolas Sarkozy n'aurait pas obtenu ce qu'il aurait voulu obtenir. – C'est le magistrat. – Si tu me donnes un coup de main et je te donne un coup de pouce, pour un poste à Monaco. – Et en l'occurrence, le poste à Monaco n'est jamais parvenu à son destinataire. Et le coup de main, on ne sait pas s'il a eu lieu non plus. Mais l'existence de ce pacte de corruption tel qu'il a été prouvé par la justice, et là, Nicolas Sarkozy a été condamné, donc on ne peut pas parler de présomption d'innocence comme le font certains de ses camarades, même s'il va faire appel. – Même s'il y a eu appel qui est suspensif. – Oui, oui, bien sûr, il fait appel, ce qui est assez logique, parce que la peine est en effet extrêmement lourde, mais évidemment qu'un président de la République doit être exemplaire. mais un président de la République comme tout homme politique. C'est-à-dire que là, on est dans une espèce de changement d'époque, où pendant des années, les politiques étaient très peu encadrées dans la façon dont ils géraient un certain nombre de choses, en particulier le financement de leur campagne. Il n'y avait pas toutes ces procédures d'encadrement, où il y avait énormément de dérives. Il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place au fil des années, dont ce fameux PNF qui est très critiqué aujourd'hui, qui a été mis en place au lendemain de l'affaire Cahuzac, qui répondait à une exaspération de l'opinion aussi, du fait que les gens qui sont élus ne respectaient pas la parole des électeurs puisque se comportaient de façon malhonnête. Donc il y a eu tous ces outils qui se sont mis en place, la haute autorité de la transparence, et maintenant, on a une accumulation de jugements qui donne l'impression que la corruption au sens large aurait progressé. Ce qui est paradoxal, c'est que moi, je ne pense pas qu'elle a progressé du tout par rapport aux années 80. Non, oui, c'est parce que maintenant, tout simplement, il y a des moyens de contrôle qui sont beaucoup plus efficaces, il y a une pression de l'opinion qui est beaucoup plus forte et qui n'admet plus les dérives, et il y a en effet la justice qui mène à bien un certain nombre d'instructions. Donc c'est ça, le paradoxe de cette situation. Après, parler de justice politique, c'est un terme, en effet, extrêmement grave et extrêmement fort. Ça reviendrait à dire, ce qu'a dit longtemps Nicolas Sarkozy et les siens, que la justice serait en gros une justice de gauche qui voudrait l'abattre. Le changement de ton dont nous fait part Yves Tréard est très intéressant. Il reviendrait à penser que Nicolas Sarkozy estime de lui-même qu'il n'a pas suivi la bonne stratégie ces derniers temps. C'est qu'à force de dire, je suis une victime du lynchage, de l'acharnement des juges, et il le disait que ce soit en public, en privé, dès qu'il avait l'occasion de s'exprimer, il a certainement, pour répondre à votre question, irrité un peu les juges, qui ne peuvent pas non plus se faire marcher sur les pieds à longueur de temps, par quelqu'un qui est quand même cité dans 12 affaires. On n'en parle pas de... Voilà. Donc oui, qu'il y ait eu un réflexe de sévérité, c'est possible. – On va revenir sur le fond et toutes ces affaires. Pascal Perrineau, juste un mot. Vous avez été interrogé dans le New York Times. Comment les étrangers, en l'occurrence les Américains, voient-ils ces affaires ? Et comment juge-t-il le fait qu'en France, un ancien président de la République soit condamné à de la prison ferme ? – Ah, on en parle énormément à l'étranger, et en particulier dans la presse anglo-saxonne, qui là-dessus est extrêmement chatouilleuse. Et d'autre part, quand on peut accrocher, j'allais dire, un homme ou une femme politique venant de France, on ne s'en prive pas. Il faut savoir que les relations entre la France et les États-Unis sont des relations complexes. Et quand l'un peut donner une leçon à l'autre, il ne s'en prive pas, et vraiment pas. – La France est une cible agréable, sur laquelle il est agréable de frapper, pour les Américains ? – Bien sûr, bien sûr. Parce que, si vous voulez, le système français, la culture politique française, est extrêmement différente de la culture politique nord-américaine, mais également de la culture politique canadienne, de la culture politique britannique. Et quand nos amis d'outre-Atlantique peuvent pointer du doigt tel ou tel travers de notre culture politique, ils ne s'en privent pas. Donc, il faut bien voir qu'au-delà de l'hexagone, ce jugement, prononcé par le tribunal correctionnel, a un écho majeur. Une fois de plus, sont dénoncés les turpitudes réelles ou supposées de l'ensemble de la classe politique française, les effets pervers d'un système excessivement pyramidal, les travers de la présidence à la française. On ne se prive pas. Et bien au-delà de la presse anglo-saxonne, quand vous lisez la presse italienne, la presse espagnole, la presse allemande, il y a un écho qui est un écho majeur. Donc, la turbulence n'est pas simplement une turbulence franco-française, elle est internationale et elle touche l'ensemble des pays du monde. J'étais ce matin interrogé par une radio marocaine. Donc, bien au-delà, dans des systèmes qui ne sont pas des systèmes profondément toujours démocratiques, on a un écho qui est un écho majeur chez les partenaires traditionnels de la France. Alors, trois ans de prison, dont un an ferme, le jugement a résonné comme un coup de tonnerre hier, car c'est une première pour un ancien président dans l'histoire de la Vème République. Et vous allez le voir, ce matin, les réactions de la classe politique sont très contestées. Sujet de Paul-Rémy Barjavel, Mélanie Lunès et Diane Cacciarella. Nicolas Sarkozy sort de la salle d'audience. Le pas rapide, aucune déclaration à la presse. L'ancien président de la République vient d'être condamné à trois ans de prison, dont un an ferme. Un jugement sans précédent sous la Vème République. Son avocate fait appel. Il est déterminé, c'est une étape, et il est déjà passé à l'étape suivante. C'est ce qu'il caractérise. Et puis, ce que je dois dire aussi, c'est que Nicolas Sarkozy est présumé innocent. Il le sait. Et il sait, il sait que cette innocence triomphera un jour parce que c'est la vérité des faits. Pendant 45 minutes, l'ancien chef de l'État a écouté le délibéré face au tribunal. Silencieux, impassible. La présidente justifie le jugement. Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de corruption et trafic d'influence. Les faits sont d'une particulière gravité ayant été commis par un ancien président de la République qui a été garant de l'indépendance de la justice. Septembre 2013, les enquêteurs placent Nicolas Sarkozy sur écoute dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne en 2007. Ils découvrent une ligne téléphonique secrète au nom de Paul Bismuth sur laquelle communiquent l'ancien président et son avocat Thierry Herzog. Les deux hommes évoquent le nom d'un magistrat, Gilbert Aziber, qui pourraient leur apporter des informations dans une affaire en cours. En échange, l'ancien chef de l'État lui aurait promis un poste à Monaco. Principale preuve pour les juges, cette petite phrase prononcée par Nicolas Sarkozy à son avocat. « Je l'aiderai, moi je le fais monter. » Hier, les trois hommes sont condamnés à trois ans de prison dont un enferme, un juge, un avocat et un ancien président de la République. Nicolas Sarkozy condamné, une onde de choc dans le monde politique, un coup de tonnerre à droite où l'ancien président reste une figure tutélaire. C'est tout le parti Les Républicains qui semble abassourdi. « Quand on est en face d'une peine qui repose sur les fondements d'un délit qui n'a pas été commis, et la justice reconnaît que ce délit n'a pas été commis et qu'on arrive malgré cela à trois années de peine de prison, je me dis, mais à qui profite le crime ? » Beaucoup pourtant ont pris soin de ne pas attaquer frontalement la justice comme Xavier Bertrand. « Le tribunal de Paris s'est prononcé en première instance sur le dossier Aziber. Je redis mon respect et mon amitié au président Nicolas Sarkozy. Toutes les voies de recours doivent être utilisées pour qu'il puisse laver son honneur et que toute la vérité soit faite. » Étonnamment, les réactions les plus virulentes reviennent de l'extrême droite. Marine Le Pen, elle-même mise en examen pour des emplois présumés fictifs du RN au Parlement européen, dénoncent une décision de justice très politique. « Je ne souhaite pas que les magistrats fassent la primaire de la présidentielle. Je n'ai pas envie que les magistrats déterminent qui seront mes adversaires à la présidentielle. Et je vais même plus loin, je vais vous dire. Je pense que Nicolas Sarkozy, compte tenu de la jurisprudence Fillon, si Nicolas Sarkozy souhaite être candidat à la présidentielle, eh bien il doit l'être. » Et puis il y a les sorties plus polémiques encore et qui font réagir comme celle du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, ancien directeur de campagne et proche de Nicolas Sarkozy. « Chacun sait l'affection, le respect que j'ai pour Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président de la République et qui, en ces moments difficiles, a évidemment mon soutien, mon soutien amical. Je n'oublie pas tout ce qu'il a apporté à notre pays. » Une déclaration qui hérite la gauche. Olivier Faure, par exemple, a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. « Sans commentaire. » Une gauche globalement satisfaite par la décision de justice. « Cette condamnation, fondamentalement, c'est une bonne nouvelle parce que c'est le signe que notre justice, elle est capable de passer aussi sur la délinquance en col blanc. » Nicolas Sarkozy, lui, n'en a pas fini avec les tribunaux. Le 17 mars, un autre procès l'attend à Paris, celui de l'affaire Big Malian. Alors, question de téléspectateurs. Le procès de Nicolas Sarkozy serait-il un procès politique ? Question de Georges dans le Morbihan. C'est Guillaume Pelletier, qui est vice-président du Parti des Républicains, qui dit, Yves Tréhard, « Il y a des juges qui utilisent la justice pour abîmer Nicolas Sarkozy. » Qu'est-ce qui le pousse à dire ça, à penser ça ? – Écoutez, à partir du moment où un homme ou une femme politique est engagé et parti pris dans un procès, et d'un homme ou une femme politique de premier plan, c'est nécessairement un peu politique parce que la décision va avoir des conséquences politiques. Mais je pense qu'il y a une grande confusion aussi autour de ce procès. La confusion, elle vient du fait que la décision qui a été rendue hier, c'est une décision qui vient du magistrat du siège. et les critiques formulées depuis de nombreux mois par beaucoup d'hommes et de femmes politiques, de droite et de gauche aussi. Parce qu'en fait, vous vous apercevez, on va se dire la vérité, les critiques hier et les soutiens, les critiques contre la justice, sont quand même assez tendres. Ils ne sont pas très violents. Il y a une polémique, je vais y venir après, sur le parquet national financier. Mais ils sont assez tendres. Pourquoi ? Parce que tous les hommes et les femmes politiques de ce pays redoutent de se retrouver un jour ou l'autre dans la position de Nicolas Sarkozy. Comme vous l'avez très bien dit ce reportage, vous avez vu que beaucoup de personnalités sont aujourd'hui aux prises avec la politique, Mme Le Pen, M. Mélenchon et beaucoup d'autres. Donc, ils se méfient. Ça, c'est la première chose. Donc hier, c'est une décision qui a été rendue par un tribunal présidé par une dame qui s'appelle Christine May, cette même femme qui a relaxé, il y a deux ans, Bernard Tapie, dont on peut considérer aussi que ça pourrait être un procès politique. Et là où les critiques ont porté d'une grande part de la classe politique, c'est contre le parquet national financier. Celui qui a mené l'instruction, qui était à la charge. Celui qui a instruit l'affaire. Effectivement, pourquoi ? Il y a eu des critiques, et notamment de Maître Herzog, qui est l'ami de Nicolas Sarkozy et qui était inculpé dans cette affaire, parce que ce parquet national financier s'est autorisé des pratiques qui sont pour le moins étonnantes. Notamment les écoutes entre Nicolas Sarkozy et son avocat. Il y a deux choses. Ils ont d'abord écouté des conversations téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et Maître Herzog, une vingtaine d'écoutes, ce qui est absolument incroyable. Même si ça a été validé. Ça a été validé par la Cour de cassation. C'est purement incroyable. La deuxième chose, c'est que l'instruction a autorisé aussi la consultation de FADET, c'est-à-dire de relevés téléphoniques, de téléphones portables, de plusieurs avocats de la place publique, dont Maître Dupond-Moretti, qui est aujourd'hui garde des Sceaux. Et ça, c'est pareil. C'est absolument inimaginable que pour retrouver, alors l'affaire est compliquée, c'est une affaire à tiroirs, pour retrouver celui, la taupe, qui a dit que Sarkozy et Herzog savaient qu'ils étaient écoutés, c'est pour ça qu'ils se sont procurés un téléphone portable. – On a utilisé des moyens disproportionnés, c'est ce que vous voulez dire. – Eh bien, on a utilisé des moyens tout à fait disproportionnés. Toujours est-il que là, il y a vraiment des interrogations qui peuvent être portées. En revanche, un procès politique, tous les procès politiques, tous ceux qui tombent dans les raies de la justice et qui sont à des niveaux politiques importants, surtout pour des histoires, j'exclus tout ce qui est, évidemment, affaires personnelles, affaires à caractère sexuel, ça, ça n'a rien à voir. Mais sinon, toutes ces affaires-là ont évidemment une connotation politique. – Aurore Gorius, c'est vrai que la justice qui est attaquée, celle dont on parle, et qui a fait l'objet, c'était la une du point le week-end dernier, qui a parlé d'une justice très politique, elle se porte contre ce parquet national financier qui est assez récent et qui est l'objet de toutes les critiques. Alors, c'est quoi exactement ? Ces questions, voilà. Quel est le champ d'action du parquet national financier et ses limites ? Est-ce que vous pouvez nous raconter les tenants, les aboutissants de cette nouvelle institution qui est le parquet national financier ? – Oui, il faut peut-être effectivement rappeler à quoi sert ce fameux PNF dont on entend beaucoup parler, parce qu'à l'origine, il a été créé, ça a été dit au lendemain de l'affaire Cahuzac, donc en 2014, pour essayer de moraliser la vie économique, financière et aussi politique. Mais il faut rappeler que ce parquet spécialisé dans les affaires de corruption juge, enfin, instruit des affaires, plus exactement, instruit des affaires essentiellement économiques et financières. – Airbus ? – Voilà, Airbus, Google, HSBC, UBS, des procès qui sont moins médiatisés puisqu'il n'y a pas de figure politique connue, mais qui rapportent des milliards d'euros. Au total, le PNF fait rentrer dans les caisses de l'État avec ses jugements à peu près 8 milliards d'euros. Donc c'est d'abord la délinquance au col blanc dans le domaine économique et financier qui est instruit et qui amène à des procès un peu moins retentissants et les affaires politico-financières comme l'affaire Fillon, comme l'affaire Balkany et donc l'affaire des écoutes récemment sont des affaires plus médiatisées mais ce n'est pas l'essentiel du travail du PNF. Voilà, donc ça, je pense qu'il faut le rappeler. Il faut rappeler aussi à quel point tout ceci est une nouveauté pour la classe politique française et on voit à quel point c'est compliqué pour beaucoup de politiques encore aujourd'hui d'accepter le rôle de... Aurore Gorius, ce matin, l'avocate de Nicolas Sarkozy dit attention parce que ce PNF il emploie des méthodes pas de cow-boy mais enfin des méthodes musclées comme écouter les conversations entre un avocat et son client et il dit maintenant que ça fera jurisprudence donc vous demain les journalistes vous serez écoutés parce qu'on aura toujours une bonne raison pour écouter vos conversations privées. est-ce que ce PNF emploie des méthodes disproportionnées pour arriver à ses fins ? Voilà, c'est ça la question qui est... C'est effectivement l'axe de défense de la défense de Nicolas Sarkozy pendant tout le procès de dire les droits de la défense ont été bafoués. Les écoutes qui ont été menées qu'est-ce que dit le tribunal dans son jugement ? Le tribunal dit sur 21 écoutes qui ont été versées au dossier 21 il y en a 17 qui montrent une infraction qui traduisent une infraction. À partir du moment où une écoute traduit une infraction à partir de ce moment-là le secret le fameux secret professionnel des avocats ne peut plus tenir et si l'infraction est constituée le secret n'est pas intangible et donc c'est normal qu'on écoute. Il faut rappeler que les écoutes c'est quand même une technique d'enquête que par exemple Thierry Herzog l'un des prévenus qui est lui-même avocat que Nicolas Sarkozy qui est lui-même avocat que Jacqueline Laffont avocat etc c'est des techniques d'enquête extrêmement connues extrêmement répandues dans le crime organisé donc en réalité voilà c'est des choses très très utilisées c'est pas du tout nouveau et ce qu'a fait le PNF dans le cadre de l'enquête de l'instruction n'est pas hors des clous le problème c'est effectivement l'enquête parallèle qui a été mentionnée sur les FADET qui ont été épluchées et qui est beaucoup plus entre guillemets borderline et qui a aussi été attaquée par la défense évidemment pour dire que l'instruction n'avait pas été clean du côté du PNF il n'empêche je vais laisser affiner d'erski ne plaide pas pour la cause de Nicolas Sarkozy c'est que dans 15 jours il y a le procès Big Malion qui va commencer ensuite il y a le procès sur le financement de 2007 sur de prétendus financements libyens on peut dire que l'an dernier il y avait François Fillon qui a été condamné à 5 ans de prison dans deux enfermes il y a eu Jacques Chirac avant on se dit quand même que la droite il y a un petit parfum de pratique douteuse dans tout ça non ? Oui mais pas qu'à droite si on regarde bien tous les grands partis politiques qui ont changé de nom depuis d'ailleurs c'est souvent lié un parti change de nom une fois qu'il a été condamné sous son sigle d'avant ont été et leurs dirigeants condamnés essentiellement pour des affaires de financement illégales de campagne électorale donc le parti socialiste les communistes ont eu des procès maintenant les emplois fictifs ça a touché la ville de Paris sous Jacques Chirac maintenant c'est le Parlement européen François Bayrou a dû démissionner de son poste de garde des seaux Jean-Luc Mélenchon un mois après avoir été nommé il est centriste Jean-Luc Mélenchon a aussi hurlé contre la justice de classe Marine Le Pen n'en parlons pas dit qu'elle est baïonnée parce qu'elle a été perquisitionnée à Bruxelles en fait tout le monde est soit condamné soit mis en examen oui mais alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est que ça donne l'impression évidemment du tous pourris qui existe dans les enquêtes d'opinion Pascal Perrineau en parlera mieux que moi mais il y a 60% des français qui considèrent de toute façon que les politiques sont corrompus malhonnêtes et mais moi il y a un effet de loupe en effet où maintenant encore une fois les contrôles sont plus sévères moi je ne pense pas qu'ils soient extraordinairement sévères pour revenir sur la conversation précédente Yves Tréard parlait de méthodes extraordinaires des écoutes et d'autres concernent l'a bien rappelé que les écoutes c'est quelque chose d'extrêmement courant ce sont des enquêtes le parquet national financier il faut le rappeler c'est pas lui qui a jugé peut-être juste c'est pas lui qui a jugé Nicolas Sarkozy donc les 3 ans de prison c'est pas le parquet national financier donc il ne faut pas tout mélanger non plus et ce parquet national financier il vous explique qu'ils ont affaire en règle générale donc là je ne parle pas des affaires politiques qui sont une toute petite partie de ce qu'ils ont à traiter mais ils ont affaire à ce qu'on appelle de la délinquance en col blanc extrêmement sophistiquée avec des trafics d'argent extrêmement conséquents des défiscalisations massives des gens qui sont bardés d'avocats de conseillers fiscaux et qu'en face il faut se débrouiller avec les petits bouts de chandelles et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fabriqué qu'on a créé ce parquet c'était pour essayer que la justice soit à peu près au niveau de ceux qu'elle voulait combattre Pascal Perrineau pour aller dans le sens de ce que dit Vanessa Schneider demain dans Libération Eva Jolie a accordé une interview donc Eva Jolie ancienne magistrate et figure écologiste qui n'est pas proche de Nicolas Sarkozy dit bah voilà une époque où les puissants étaient protégés semble enfin révolue elle a l'air de dire que la France se met presque au standard de la Norvège de sa Norvège natale en termes de transparence c'est ça dont il faudrait se réjouir Oui certainement certainement la tendance est celle-là on le voit bien depuis les années 90 jusqu'à nos jours on est allé dans le sens d'un resserrement des contrôles sur les dépenses publiques sur les comportements les faits et gestes des hommes politiques et il y a eu certainement un processus qui était un processus vertueux qui a permis de mettre fin à des pratiques qui étaient condamnables et aujourd'hui certainement qu'il y a encore des appareils politiques qui peuvent fonctionner avec des pratiques anciennes et qui ne s'aperçoivent pas tout à fait que le contexte juridique les modalités du contrôle se sont énormément renforcées mais je partage l'avis de Vanessa Schneider qui dit ne projetons pas les comportements de tel ou tel sur l'ensemble de la classe politique il faut faire très attention les français ont l'impression qu'ils sont dans un pays où c'est la corruption politique qui prévaut c'est une grosse erreur quand on connaît bien le personnel politique les 500 000 élus locaux les conseillers régionaux les conseillers départementaux je ne crois pas qu'il y ait plus de corruption politique dans cette corporation si vous me permettez mais à l'inverse ils sont davantage surveillés maintenant ils sont davantage surveillés et puis il y a un niveau d'exigence et ça c'est légitime ce sont des élus de la nation ce sont des élus du peuple donc on peut être plus exigeant à leur égard que vis-à-vis d'autres corporations mais attention à l'onde de choc de ce type d'affaires au-delà de la droite au-delà de Nicolas Sarkozy si vous voulez c'est j'allais dire un ingrédient de plus dans le rejet tous azimuts des élus politiques et ça à terme on voit très bien qui cela va favoriser ce sont celles et ceux qui se nourrissent sans cesse de la dénonciation et parfois qui jouent même sur la haine vis-à-vis d'une partie du personnel politique et ce sont ces forces qui à la fin des fins profiteront de cette dénonciation tous azimuts et surtout de cette lecture extrêmement injuste où l'arbre cache la forêt que l'arbre de telle ou telle pratique condamnable ne doit pas cacher la forêt du dévouement de milliers et même de dizaines de milliers d'élus qui font bien leur travail Yves Tréard un tout petit mot sait-on comment Emmanuel Macron a-t-il pris la chose Jean-Luc Mélenchon disait perfidement dans un tweet qu'il s'était débarrassé d'un sérieux rival avec la condamnation de Nicolas Sarkozy écoutez je pense que là il est hors sujet justement c'est en faisant ce genre de déclaration qu'on jette la suspicion sur ce qu'est Macron qui tirait les ficelles la France Macron qui tirait les ficelles c'est pas ça mais je dois ajouter par rapport à ce que disait Pascal Perrineau c'est qu'il y a eu bien pire par le passé et dans un passé assez proche des affaires très graves qui n'ont jamais connu un retentissement judiciaire et d'aboutissement surtout judiciaire tel qu'on les connaît aujourd'hui parce que maintenant il y a des aboutissements judiciaires pour ne pas remonter à un passé très lointain je vous rappellerai que sous le septennat de Giscard d'Estaing trois figures politiques de premier plan sont mortes assassinées donc on n'est pas encore on n'est pas dans ce contexte là monsieur Debreuil monsieur Fontanet et dans l'ordre monsieur Debreuil monsieur Boulin monsieur Fontanet et d'ailleurs on n'a jamais connu vraiment le fameux de l'histoire donc c'est parce qu'aujourd'hui il y a une presse qui est beaucoup moins retenue beaucoup moins pudique qu'elle l'était parce que vous avez des magistrats une justice qui a moins peur et puis surtout qui a des armes supérieures à ce qu'elle avait par le passé une formation supérieure et une exigence populaire qui est l'exigence de la transparence alors avec la condamnation de Nicolas Sarkozy une page en tous les cas se tourne chez les républicains un parti en quête de nouveaux talents à un peu plus d'un an de la présidentielle et du coup ils sont quelques-uns parfois peu connus à se poser cette question et pourquoi pas moi sujet de Emma Vinzan et Diane Cacciarella il y a encore quelques mois le grand public le connaissait surtout comme un médecin de 57 ans aujourd'hui Philippe Juvin est l'un des nouveaux visages de la droite en France avec la pandémie cet urgentiste d'un hôpital parisien a appris les codes des médias bonjour alors vous voyez regardez ça c'est la liste de tous les patients qui ont passé la nuit sur un brancard parce que nous n'avons pas de lit de disponible c'est à dire autant que de gens qui sont hospitalisés au service porte qui est notre service d'hospitalisation des urgences trop petit les hôpitaux sont trop petits défenseur de l'hôpital public mais pas seulement encarté chez les républicains il a déjà annoncé son intention de participer à la primaire de la droite en jouant la carte de l'homme de terrain déjà en campagne et pas tendre avec les ténors du parti j'ai la chance d'avoir un métier donc s'ils veulent des hommes politiques qui font que de la politique surtout qu'ils continuent comme ça surtout qu'ils continuent comme ça vous allez voir on va pas aller très loin s'ils veulent que la France ait une chance de s'en sortir qu'ils acceptent que toutes les bonnes volontés y compris de gens qui ont un métier comme moi viennent expliquer à tous ces petits marquis qui font de la politique qui sont déconnectés de la réalité où sont les solutions à 15 mois du scrutin présidentiel sans candidat naturel la droite se cherche un leader la voie est donc ouverte à ceux qui ont rivalisé d'initiatives ces derniers mois pour aider leurs concitoyens les élus locaux exemple en décembre ça me fait bizarre d'être dans une librairie sans être en clandestinité David Lysnard maire de Cannes s'est fait remarquer en remuant ciel et terre pour la réouverture des librairies ou encore pour obtenir du matériel pour les soignants on fournissait les professionnels de la médecine de ville qui a été la grande oubliée comme souvent en France aussi les libéraux les infirmiers les médecins et l'hôpital en matériel de protection y compris des thermomètres d'ailleurs que nous on avait en stock à la ville parce qu'on les renouvelait alors que c'est pas du tout notre compétence et notre responsabilité et on le faisait au départ en cachette une tribune remarquée sur la folie bureaucratique française et la machine s'enclenche c'est l'émergence d'une coqueluche politique allez-vous être candidat à la présidentielle ? David Lysnard assume de laisser planer le doute si vous dites que ça ne vous intéresse pas on ne vous écoute plus et si vous dites que vous êtes candidat à quelque chose on ne vous écoute plus non plus parce qu'on se dit il est dans une stratégie individuelle et personnelle donc c'est un peu ludique de ma part mais depuis quelques semaines il y a une sorte d'intérêt médiatique qui reste 99% des français ne me connaissent pas mais qui me permet de faire valoir mes convictions la droite est en perte de repère peut-être même sur le plan idéologique Guillaume Pelletier numéro 2 des républicains rêve lui de rassembler bien au-delà de son parti ceux qui pensent qu'on pourra reconstruire la droite et la France sans les républicains se trompent mais ceux qui pensent qu'on pourra le faire qu'avec les républicains et sans fédérer associer ceux qui sont juste à côté se trompent aussi on a besoin de tout le monde un rapprochement inattendu vers les positions de la gauche sur le remboursement de la dette Covid par exemple il faudrait l'isoler pour peut-être la rendre perpétuelle mais à une condition pas comme ça pas gratuitement à la condition que les états s'engagent enfin à une stricte gestion des deniers publics et une lutte acharnée contre le gaspillage et la fraude sociale par exemple un bal des prétendants que certains voient comme le symbole d'un vide à combler à droite la preuve que les républicains loin du pouvoir exécutif depuis 8 ans sont encore traumatisés par l'échec de François Fillon en 2017 alors question de téléspectateurs Vanessa Schneider après Chirac Fillon et Sarkozy un preu chevalier pour sauver la droite existe-t-il ? question de Patricia dans les bouches du Rhône si cette question de la condamnation de Nicolas Sarkozy émeut tellement c'est parce qu'il est considéré par certains comme ce preu chevalier à mon avis c'était une erreur de penser que Nicolas Sarkozy allait sauver la droite d'abord je ne suis pas convaincue que c'était dans ses intentions Nicolas Sarkozy a une autre vie il en est très content même s'il reste très connecté à tous ses amis politiques il parle des anciens présidents ils pensent toujours de VGE à Hollande oui oui mais il gagne très bien sa vie c'est devenu un homme d'affaires il a recyclé son cabinet pour faire il sert d'intermédiaire dans un certain nombre d'affaires dont certaines pour lesquelles d'ailleurs il est mis en cause il a en effet un calendrier autre sujet judiciaire extrêmement chargé et puis ça serait une illusion de penser que toute la droite a envie du retour de Nicolas Sarkozy et il a été bien payé pour le savoir puisqu'il s'est présenté à la primaire de son propre parti et qu'il a été battu il faut quand même s'en souvenir donc Nicolas Sarkozy n'est pas l'homme providentiel maintenant Nicolas Sarkozy reste le dernier qui a gagné dans son camp personne n'a été en mesure de gagner après lui donc forcément il garde cette aura on l'écoute on lui demande des conseils il a une influence il a réussi ce que les autres n'ont pas réussi à faire après lui il a perdu cette influence à l'occasion de ce jugement ? non il a gardé une influence de conseil puisque c'est le dernier à avoir accédé à ce type de fonction que beaucoup le considèrent comme au-dessus des clans au-dessus de la mêlée et puis aussi avec une expérience à juste titre largement supérieure à la plupart parce que derrière on a eu quand même un champ de ruines c'est-à-dire souvenez-vous Copé Fillon la catastrophe puis Wauquiez puis François Fillon la campagne apocalyptique de François Fillon donc depuis tous les sauveurs potentiels se sont écrasés alors qui peut jouer le preu chevalier ? il y en a beaucoup qui en rêvent il y a ceux dont on cite généralement les noms on parle beaucoup de Xavier Bertrand de gens comme Valérie Pécresse Laurent Wauquiez n'a certainement pas dit son dernier mot mais aucun ne se détache véritablement entre ceux-là donc en effet ça donne de l'appétit à ceux qui sont un cran en dessous ceux qu'on vient de voir je dis un cran en dessous pas en termes je ne me permettrai pas en termes d'intelligence mais en termes de notoriété tout simplement puisque là on parle de gens qui ne sont pas du tout repérés par les français et est-ce que c'est raisonnable de penser qu'à un an de l'élection on peut avoir une personnalité comme ça qui n'émerge de nulle part dans les personnalités sondées ou identifiées par les français et qui se ferait son chemin sur le seul discours d'être plus proche de ce qui est vrai c'est ce qu'ils mettent en avant que ça soit David Lissnard le maire de Cannes qui passe en qualité ou le professeur Juvin leur argument c'est de dire nous en gros on est plus proche de la réalité nous sommes des élus de terrain et on saura trouver des solutions et d'ailleurs la pandémie montre bien que dans des périodes de crise nous sommes les bons interlocuteurs mais il reste un an c'est rien du tout un an Pascal Perrineau est-ce que cette alors Aurore Gorouius parce qu'on a perdu Pascal Perrineau est-ce que cette condamnation de Nicolas Sarkozy à un an de la présidentielle n'ont pas changé la donne mais bousculent le jeu quant à l'émergence d'une figure à droite pour les élections 2022 Oui ça vient d'être dit en l'absence de candidat qui est vraiment un leadership fort à droite Nicolas Sarkozy restait quelqu'un qui éventuellement pouvait jouer un rôle s'il n'était pas candidat en tout cas il pouvait jouer un rôle aussi de soutien à un éventuel candidat pour essayer de l'amener à gagner en crédibilité en notoriété etc. par rapport à la campagne de 2022 qui arrive donc c'est vrai que c'est un coup dur pour la droite qui a bien du mal à trouver un leader mais il faut aussi comprendre et rappeler peut-être que l'idée de Sarkozy toujours influent et qui pourrait revenir en 2022 ça a été aussi une stratégie de communication du camp Sarkozy par rapport à ses affaires judiciaires c'est-à-dire que dire que Nicolas Sarkozy est un candidat potentiel à 2022 dire qu'il est toujours influent c'est aussi faire un petit peu peser pression sur les juges dans le cadre des affaires en cours c'est aussi dire attention messieurs dames les magistrats vous allez juger un ancien président de la République qui joue toujours un rôle important dans les affaires publiques d'ailleurs on a vu la mise en scène de ses relations avec Emmanuel Macron il a été distillé ici à droite et à gauche qu'il entretenait toujours qu'il entretient de bonnes relations avec Emmanuel Macron donc cette petite musique-là qui a été distillée et savamment orchestrée dans le camp de Nicolas Sarkozy c'était aussi une façon de faire un petit peu peser une pression sur les juges sachant que il y a effectivement en plus l'affaire Bill Magnon qui démarre dans moins de deux semaines donc dans toute la suite d'ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy il y a eu aussi une stratégie de communication assez claire avant les différents procès il faut faire très attention Nicolas Sarkozy ce n'est pas toute la droite Nicolas Sarkozy c'est un un cercle de gens passionnés qu'il passionne et qui sont à vie et à mort des fans pour lui des fans un fan club qui est très important évidemment c'est probablement celui qui en a le plus mais il ne faut pas se tromper il y en a beaucoup à droite qui ne le diront jamais mais des figures qui veulent justement émerger et qui sont bloquées d'une certaine façon par la génération Fillon Sarkozy Juppé depuis 10-15 ans qui veulent maintenant occuper les premiers rôles et qui sans le dire se réjouissent ils ne se réjouissent pas mais ils veulent maintenant occuper la scène alors Nicolas Sarkozy a une influence évidemment dans le parti mais vous savez Valérie Pécresse elle a quitté les Républicains Xavier Bertrand il a quitté les Républicains ils ont quitté aussi parce qu'ils veulent vivre autre chose ils veulent vivre de leurs propres ailes donc il ne faut pas non plus trop caricaturer cette droite qui est évidemment en pleine c'est un peu étouffant pour une certaine génération pour une certaine génération c'est une évidence ils ne vous le diront jamais mais c'est une évidence Pascal Perrineau quel espace pour la droite d'ailleurs à l'occasion de 2022 on sait que beaucoup d'électeurs sont tentés par le vote Macron de droite oui oui mais je crois si vous voulez quand vous regardez toutes les enquêtes la droite existe en France vous avez une enquête extrêmement intéressante il y a quelques mois menée par l'IFOP où on demandait aux français de se positionner à droite à gauche au centre ou nulle part et de manière claire la droite était en tête des positionnements avec le positionnement au centre la gauche était trois fois ou deux fois moins importante à peu près que ne l'était la droite donc la droite ça existe il y a un électorat de droite souvenez-vous François Fillon avait fait une campagne absolument effrayante il y avait à la fin des fins 20% d'électeurs qui en dépit de cette campagne catastrophique se sont retrouvés derrière François Fillon cette droite elle est en train en particulier avec ce qui arrive à Nicolas Sarkozy de devenir de moins en moins une droite des chefs elle se vous savez on a parlé pendant très longtemps du tempérament bonapartiste de la droite je crois que la droite de demain sera une droite sans Bonaparte donc il s'agit de se trouver des successeurs à ces figures emblématiques qu'était le général de Gaulle qu'était Jacques Chirac qu'était Nicolas Sarkozy au fond ça appartient peut-être à la droite du passé et on le voit quand vous regardez toutes les enquêtes aujourd'hui d'intention de vote pour la présidentielle vous avez un candidat ou une candidate de droite qui est aux alentours de 15-16% si on considère que le seuil c'est 20% pour s'inviter éventuellement dans un second tour cet homme en l'occurrence Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ne sont pas loin de la barre donc il ne faut pas croire que la droite est hors jeu même après ce qu'il vient ou ce qui est en train de lui arriver il y a dans la population une forme de lassitude vis-à-vis des Bonaparte ou des Jupiters qui déçoivent forcément parce qu'au fond ils prétendent avoir répondu à tout et ils n'ont pas réponse à tout donc il y a certainement la recherche d'un autre profil d'homme ou de femme pour la prochaine présidentielle qui redonne à la fois du sens au combat politique et qui apporte des raisons pratiques à un niveau relativement modeste Alors à côté de la droite qui se cherche un candidat Marine Le Pen elle on le sait sera candidate à la présidentielle de 2022 avec un objectif clairement affiché faire oublier le débat désastreux de l'ordre de tour lors de la campagne de 2017 et une nouvelle stratégie afficher l'image d'un parti plus ouvert sujet de Walid Berrissoul Juliette Perrault et Pierre de Horn En 2017 elle était la candidate de la France apaisée 5 ans plus tard en attendant de trouver un nouveau slogan les équipes de Marine Le Pen s'essayent à une forme de communication assez inhabituelle pour son parti une plateforme dite participative où chacun peut contribuer au futur programme du Rassemblement National Donc pour faire un point sur ce qui nous est-ce que tu as eu de nouvelles tribunes adressées est-ce que de son côté Valentin en a reçu Oui parce qu'on est sur notre rine de croisière donc là on a une vingtaine de contributions par jour On est assez équilibré d'ailleurs j'ai regardé on est sur l'économie sur l'écologie sur l'écologie c'est pas mal Dans une autre vie Franck Alizio était un cadre des Républicains l'ancien sarkoziste anime aujourd'hui un site où n'apparaissent volontairement ni le nom de la famille Le Pen ni le logo tricolore du RN La dédiabolisation serait donc toujours d'actualité pour la première opposante au chef de l'Etat Marine Le Pen se prépare depuis 2017 à ce rendez-vous Elle a compris depuis 2017 que de toute manière l'alternance viendra de son côté donc qu'elle doit s'y préparer qu'elle doit l'incarner et qu'elle doit la réussir Comme en 2017 Marine Le Pen est assurée d'être qualifiée pour le second tour mais toujours pas d'accéder à l'Elysée Alors pour briser le fameux plafond de verre la patronne du RN revient devant les Français avec une promesse La vie politique est appelée à changer ça tombe bien nous aussi Un changement qui commence par un exercice d'autocritique sur son débat raté de l'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron C'est peut-être un peu de ma faute Peut-être je n'ai pas été assez pédagogue pour faire comprendre pour faire comprendre aux Français l'importance encore une fois de ce choix Il a fallu deux fois pour trancher entre le libéralisme et le socialisme et il a fallu deux présidentielles il faudra peut-être deux présidentielles pour trancher entre le choix national et le choix mondialiste Mais Marine Le Pen version 2022 c'est aussi un changement de ton En novembre dernier au lendemain de l'attentat de Nice elle tweet « Suspendons Schengen » Trois mois plus tard il n'est apparemment plus question de remettre en cause la liberté de circulation au sein de l'Union Européenne La proposition que je fais de la manière la plus claire qui soit c'est de réfléchir à ce que cette libre circulation dans le cadre d'un esprit européen auquel nous sommes attachés d'ailleurs que cette libre circulation ne s'applique qu'aux nationaux des pays de l'Union Européenne Loin de la candidate de 2017 celle qui voulait sortir de la zone euro revenir au franc à l'époque les milieux économiques s'en étaient affolés aujourd'hui Marine Le Pen veut les rassurer en plein débat sur la dette du Covid elle signe une tribune dans le quotidien libéral L'Opinion Oui une dette doit être remboursée il y a là un aspect moral essentiel à partir du moment où un État souverain fait appel à une source de financement extérieur sa parole est d'airain Une opération crédibilité qui pousse Marine Le Pen à exister en dehors de son triptyque traditionnel immigration, islamisme, insécurité pour s'adresser à des électeurs plus préoccupés par l'économie et l'écologie Cet ancien proche de Raymond Barr aujourd'hui eurodéputé RN vient de fonder les localistes un petit parti revendiqué comme écolo au service surtout de la candidate d'extrême droite Marine Le Pen rencontre parle à beaucoup de français et je pense que c'est en leur parlant en écoutant leurs problèmes en essayant d'y apporter des solutions réalistes que Marine Le Pen sur un certain nombre de points que le Rassemblement National ont évolué vous citiez les sujets européens il y en aurait d'autres il y aurait notamment la proximité avec le monde des entreprises il y aurait naturellement la proximité avec le monde de la banque et de la finance absolument indispensable à une France qui gagne sur tous ces points là je pense que le Rassemblement National a évolué vers plus de réalisme Mais à force de réalisme à force de normalisation Marine Le Pen finira-t-elle par décevoir sa propre base électorale ? Au marge du RN certains seraient tentés d'en profiter comme son ancien bras droit Florian Philippot ou plus récemment le polémiste Éric Zemmour Alors question téléspectateurs la condamnation de Sarkozy ne rend-elle pas le duel Macron-Le Pen inévitable en 2022 Vanessa Schneider question de Sandrine dans le Haut-Rhin Alors inévitable rien n'est inévitable et rien n'est prévisible en politique il faut le rappeler si plus d'un an avant on nous avait dit qu'Emmanuel Macron allait être élu je pense que la plupart d'entre nous auraient dit non ce n'est pas possible et c'est à peu près valable pour tous les scrutins donc les situations sont changeantes on est en période de pandémie de crise mondiale il suffit d'un événement terroriste ou autre pour que les cartes soient rebattues qu'une personnalité émerge après à l'heure d'aujourd'hui évidemment c'est le scénario le plus crédible il l'était déjà avant Nicolas Sarkozy pourquoi c'est le scénario le plus crédible parce que la nature a horreur du vide donc en l'absence de candidats de droite qui émergent les électeurs de droite vont pour certains se réfugier vers Emmanuel Macron pour beaucoup même puisqu'ils considèrent qu'Emmanuel Macron font grosso modo la politique qu'ils appelaient de leur vœu en votant pour François Fillon ou pour d'autres et puis quand on regarde ce qui se passe à gauche c'est guère plus glorieux puisqu'on ne voit pas qui pour l'instant serait en mesure d'incarner une candidature de gauche de nature à se maintenir au second tour de la présidentielle on voit bien qu'il peut y avoir plein de candidats de gauche mais une personnalité qui soit vraiment en mesure de porter un projet alternatif à vocation majoritaire on ne le voit pas encore donc oui à l'heure qu'il est on peut dire que le scénario le plus probable ou le plus vraisemblable est un affrontement Macron Marine Le Pen ce qui rend du coup pour elle l'enjeu extrêmement important pour rebondir sur votre reportage Marine Le Pen sait que c'est certainement la dernière fois qu'elle se présente elle ne va pas se présenter ad vitam aeternam à cette candidature de la présidence de la république donc il faut qu'elle l'emporte cette fois-ci et on voit bien qu'il y a un changement de logiciel chez Marine Le Pen qui est dans ce parti en général dont on a longtemps dit qu'en fait il ne venait pas vraiment assumer des responsabilités de pouvoir là on voit bien qu'elle est prête à faire tous les compromis toutes les compromissions et en tout cas tous les ripollinages de programmes pour être un candidat acceptable de second tour puisque la limite c'est en effet le second tour Et justement Pascal Perrineau ce qui change la donne en vue de 2022 et on l'a vu avec la une de Libération ce week-end c'est que de nombreux électeurs de gauche disent cette fois-ci ne comptez plus sur nous pour faire barrage à l'extrême droite comme il l'avait fait notamment au lendemain du 21 avril 2002 cette fois-ci une partie des électeurs de gauche ne voteront plus Emmanuel Macron préviennent qu'ils ne voteront pas Emmanuel Macron Tout à fait cette une de Libération qui a fait scandale on se demande pourquoi parce qu'elle dit quelque chose qui est à l'oeuvre depuis des années c'est-à-dire toute une série d'électeurs de gauche auxquels les thématiques de front républicain parlaient encore dans les années 90 et aujourd'hui ça ne leur parle plus du tout Pourquoi ? Parce qu'ils sont tentés par deux choses pour certains ils sont tentés par l'abstention S'ils voulaient un second tour ou la perspective d'un second tour entre Macron et Le Pen ça ne les attire pas et ils n'ont plus envie de faire même ce qu'ils avaient pu faire en 2017 c'est-à-dire de choisir Emmanuel Macron plutôt que Marine Le Pen étant donné qu'Emmanuel Macron les a énormément déçus et que l'antimacronisme qui n'existait pas en 2017 est devenu aujourd'hui une réalité la deuxième tendance c'est les électeurs de gauche qui iront voter Marine Le Pen vous savez que dans des études on voit très bien aujourd'hui que par exemple chez les électeurs mélenchonistes ça a beaucoup changé par rapport à 2017 et dans une enquête en particulier de l'IFOP sur 100 électeurs qui auraient voté Mélenchon au premier tour et qui se déplacerait au second tour 40% déclarent nous voterons Marine Le Pen donc c'est ce que j'avais appelé il y a des années le gaucho-le-pénisme mais il ne faut jamais avoir raison 40% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour voteraient Marine Le Pen au second tour qui se déplacerait qui se déplacerait beaucoup en fait choisirait l'abstention mais pour ceux qui se déplacent 40% choisirait la candidate du Front National qu'est-ce qui se passe à ce moment-là c'est de peu à peu si nous avons ce second tour Marine Le Pen Emmanuel Macron et Vanessa Schindler avait raison de dire que tout ça peut changer parce qu'environ trois quarts des Français n'en veulent pas aujourd'hui ils disent Macron-Le Pen mais quand on leur dit est-ce que vous souhaitez un second tour Macron-Le Pen vous avez un peu près entre deux tiers et trois quarts qui disent non donc ça laisse la place pour une troisième force mais c'est vrai que si c'était ce second tour et bien ce serait le second tour entre deux votes de rejet le rejet de Marine Le Pen ça je dois le dire c'est assez ancien mais maintenant le rejet regardez depuis les gilets jaunes le rejet d'Emmanuel Macron et donc la question du second tour ça ne serait pas vous voulez positivement de qui c'est celui que vous rejetez ou celle que vous rejetez le moins voilà allez tout de suite on revient à vos questions Nicolas Sarkozy est-il vraiment injusticiable comme les autres question d'Olivier dans l'Aisne Yves Tréhard on sait que la juge Christine May je le répète a dit que c'était particulièrement grave du fait que c'était des faits commis par un ancien président de la République qui a été le garant de l'indépendance de la justice aucun homme ni femme politique ne peut être injusticiable comme un autre à partir du moment où il a occupé certaines fonctions et vous remarquerez d'ailleurs que dans tous les jugements qui sont prononcés il y a toujours un caractère moi qui me choque un peu un caractère moral ou moralisateur c'est-à-dire que là il y a un peu de morale dans ce jugement tout comme il y avait beaucoup de morale dans le jugement qui avait condamné il y a quelques mois François Fillon parce que compte tenu de votre qualité compte tenu des positions que vous avez exercées et bien on doit voilà on vous reproche de ce que vous avez fait mais alors contrairement à ce que disait La Fontaine c'est-à-dire que les puissants sont jugés plus sévèrement que l'équidame alors aujourd'hui pourquoi ? parce qu'aujourd'hui ils sont jugés on revient au thème de tout à l'heure c'est-à-dire que par le passé vous avez rarement vu des hommes et des femmes politiques avant les années 90 être passés en justice parce que évidemment il n'y avait pas de règles sur le financement des partis politiques parce que tout ça était étouffé parce que la presse était peut-être un peu moins curieuse et surtout plus timorée parce que les magistrats et bien pareil ils n'avaient pas la fonction de juge d'instruction telle qu'on la connaît aujourd'hui dont on dit qu'ils sont tout puissants à tort ou à raison cette fonction est née à la fin des années 80 et l'un des plus grands d'ailleurs des plus grandes figures de cette justice d'instruction c'est le juge Van Ruinbeek qui tient pour reprendre un de ses commentaires récents lui dit-il ne se serait pas livré justement à ces écoutes téléphoniques qu'on reproche aujourd'hui donc on est je dirais dans une période qui est plus récente enfin plus nouvelle où des figures peuvent effectivement tomber sous le coup d'une justice qui ne passera pas je dirais l'éponge ou qui ne fassera pas les fautes de ceux qui les ont commises Aurore Gorius la carrière politique de Nicolas Sarkozy est-elle bel et bien finie ? Elle sera désormais extrêmement compliquée purement politique aujourd'hui il a une carrière dans le conseil de dirigeant d'ailleurs il y a une autre procédure qui était ouverte par le parquet national financier sur des conseils qu'il a donnés à une entreprise russe mais voilà donc sa carrière politique semble éminemment compliquée avec une peine de prison ferme même si elle est suspendue par l'appel qui a été interjeté mais ça semble aujourd'hui compliqué un retour en politique juste pour revenir sur ce qui a été dit avant alors c'est vrai qu'il y a un côté moralisateur dans les jugements du PNF Fillon c'était déjà le cas c'est pas les jugements du PNF pardon dans l'acquisition oui mais dans le jugement les jugements qui ont été prononcés en juin dernier ou bien dans l'affaire Fillon ou là celui qui a été prononcé hier met bien toujours en exergue la crise de confiance dans la vie publique et dans les représentants publics politiques et donc l'injonction de probité à laquelle se livrent les magistrats est aussi une façon de rappeler à quel point il est important d'avoir des responsables politiques qui font preuve de respect des lois et on sait que c'est aussi un terreau favorable au développement des extrêmes du populisme et donc on voit bien que des sondages récents le montrent à quel point la défiance des français dans leurs responsables politiques est forte et donc le rôle du... Orgorius qui veut dire que les responsables politiques plus que les français moyens sont tenus de parfaitement respecter les lois la république ce qui veut donc dire C'est absolument évident qu'à partir du moment où on est élu par des... On a des mandats électifs confiés par des millions de personnes des responsabilités à l'échelle d'une nation on se doit d'avoir une propriété irréprochable et ces problèmes récurrents d'affaires d'affaires politico-financières ces dernières années ont considérablement nuit à la crédibilité et à la confiance dans la vie publique donc l'un des rôles qui a été confié au PNF c'est justement d'instruire des affaires pour limiter la corruption dans la vie politique française même si encore une fois le PNF intervient aussi beaucoup dans la sphère économique en matière d'évasion fiscale de blanchiment d'argent donc c'est toute cette idée qu'il faut essayer de beaucoup plus lutter contre la corruption et les élites françaises sont souvent soupçonnées ou regardées comme des gens qui évoluent dans un entre-soi qui se rendent des cadeaux des services et là on est dans l'idée du trafic d'influence donc voilà que tout ça soit mieux régulé mieux encadré mieux surveillé est aussi une évolution de la vie démocratique française Vanessa Stéder ? Moi je voulais juste aussi apporter ce que je pense que c'est important de préciser pour les téléspectateurs l'aspect moralisateur que soulignait Yves Tréhard si on va dans un tribunal correctionnel quelconque avec un voleur à la tire il y a aussi ces aspects moralisateurs sur beaucoup 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 plus mais bon parenthèse et alors sur la délinquance en col blanc on reste quand même même si ce jugement est très sévère je ne dis pas du tout que ce jugement n'est pas sévère ce jugement est très sévère et c'est pour ça qu'il a surpris tout le monde parce que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait trois ans dont un enferme mais si on regarde quand même malgré l'accumulation des procès qui ont touché les politiques les politiques bénéficient quand même très souvent d'aménagements de peine il n'y a pas beaucoup de politiques qui sont allées en prison en France même pour des faits graves donc il faut quand même garder la mesure je ne pense pas qu'il y ait un acharnement des juges à mettre tous les politiques en prison on est très très loin de là il y a eu assez peu de condamnations prononcées quand il y a eu des condamnations prononcées elles ont été souvent les politiques ont bénéficié d'aménagements de peine ils ont payé des pénalités des amendes très fortes mais ont pu rester libres ce qui n'est pas donné forcément à tout type de délinquance justement une question si jamais en appel la condamnation devait être confirmée c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy devait vraiment subir un an de prison ferme est-ce qu'il irait en prison est-ce qu'il irait sous les verrous alors je ne sais pas je ne sais pas du tout on ne peut pas du tout savoir quel sera exactement s'il faudra avoir des aménagements il y a un an à la paix je constate juste je constate juste qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui ont fini en prison donc il faut juste raison garder et se souvenir de ça ce sont des faits il ne ferait pas de prison ferme moins d'un an de prison il y aura un aménagement de peine mais pour ajouter à ce que vient de dire Vanessa il faut rappeler aussi que les procédures sont très longues je vous rappellerai que Michel Roussin c'est quasiment 17 ans de procédures et tous les autres Michel Noir c'est très long aussi ce n'est pas fini puisque le 17 mars commencera le procès Big Maillon puis le procès de 2007 merci d'avoir participé à ce C'est dans l'air en direct demain vous retrouverez Caroline Roux je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes en podcast audio vous restez sur France 5 à suivre c'est à vous Générique